Bonjour, la Minute Vrai est toujours à la recherche du vrai goût du camembert de Normandie. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Yvon, sommelier du Manoir d'Ulysse, au lieu de gastronomie normande, une étoile au guide Michelin. Et quoi de mieux qu'un palais développé pour parler d'un produit authentique ? Allez, on y va ! Alors Yvon, le vrai camembert de Normandie, déjà, vous me dites si je me trompe, mais on peut le reconnaître un peu visuellement, avec sa petite couleur ivoire, un peu nacrée sur le dessus. Et puis, il y a le trait au milieu, comme ça, de la part de camembert, qui signifie que l'affinage est optimum, c'est ça ? Oui, voilà, ça c'est l'affinage optimum, une belle pâte fleurie, ondulée, pour montrer que le produit est bien vivant. Et à quoi on reconnaît le goût inimitable du camembert de Normandie ? Déjà, l'aspect vivant du produit, le nez, le côté lacté, noisette, champignons, foin, voilà, ça c'est vraiment, vraiment le joli produit de camembert terroir. Et en bouche ? Alors, en bouche, ça va être tout de suite l'onctuosité qui va prendre le dessus, après, le foin qui va revenir, ça c'est là qu'on va reconnaître le vrai terroir de Normandie. Et donc, c'est avec tous ces petits signes-là qu'on a l'appellation camembert de Normandie ? Voilà, tout à fait. On a aussi cette petite pastille qui annonce l'AOP. D'accord. Et si vous avez un petit conseil pour l'associer avec une boisson ? Pour moi, le CID. Le CID, un produit régional, association régionale, ça fonctionne toujours bien. Le côté un petit peu sucré qui va enlever l'amertume de la peau du camembert lorsqu'on mange la peau du camembert, et puis la bulle qui désaltère, qui rafraîchit. Et si on sort le camembert de Normandie dans une grande occasion ? On peut aussi faire du champagne. Le champagne avec 5-6 ans d'âge, un côté un peu champignon du champagne, quand un peu vieilli, sur le côté champagne, la bulle qui désaltère, c'est parfait aussi comme mariage. Bon, on a tout pour se régaler là. Tout à fait. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada